All right, all right, all right, all right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles! C'est ici Alex, aujourd'hui accompagné de mon co-animateur, M. Maxime. Hey Alex, allô, comment ça va? Ça va super bien, première entrevue de la journée. Oui, mais c'est un petit peu short dans le temps. Un petit peu short. Pas trop niaise au début, on saute dans le vide. On est avec qui, Alex, aujourd'hui? On est où, pour commencer? On est au Festival de Trois-Rivières. Festival de Trois-Rivières, et nous sommes avec Bono, Bono, excusez, c'est fucked up ça. Yes, comment ça va, mon gars? Ça va bien, ça va bien, oui. Yes, hey, pour commencer, on m'avait demandé qui je voulais avoir en entrevue durant le festival, puis je suis en train de scroller les images des artistes, puis j'ai vu ton image. J'ai vu ta face. J'ai écouté, j'ai fait, il me faut ce gars-là. Ça va tout de suite interpeller, puis par après, je suis allé écouter, puis je trouve que tu as un son super intéressant. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu d'où que ça a commencé, tout ça. Bien, ça a commencé, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ça a commencé comme ça dans les cinq dernières années. C'était la pandémie, puis je travaillais avec un autre groupe qui s'appelait Pony. J'étais déjà en train d'écrire pour cette band-là, puis là, tout arrêté. Puis j'ai commencé à écrire, puis j'étais tout seul, fait que je faisais tout, tu sais, j'écrivais mes affaires tout seul. Puis je travaillais avec une personne qui s'appelle Benoît Bouchard, qui est vraiment comme lui qui a fait en sorte que ça s'est passé. J'ai envoyé ça, je disais, «Gas Benoît, je fais ça, je suis rendu là, puis il disait, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. » Puis lui, il a embarqué dans le projet, puis il aimait ça, puis il s'est dit, on se lance là-dedans. Ça fait qu'on a produit ça ensemble, moi puis lui. Puis c'est vraiment parti que, je ne sais pas, je pense que c'était... Puis le personnage de Bobo Ono, c'était un personnage que je traînais en tournée déjà depuis longtemps dans le troc. Puis c'était comme, les fois Bobo Ono arrivait, puis c'était le fils illégitime à Yoko, puis... Ah! Puis dans le fond, quand on a fait ça, puis moi puis Ben, on a commencé à se lancer là-dedans. Maintenant, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on fait que ça, ça va s'appeler comment, puis ça, puis c'est Ben qui a dit, bien, Bobo, tu sais, c'est tout le monde qui t'appelle Bobo, puis Bobo Ono, c'est ton personnage qu'on... Ça fait qu'on dit, «Glo, on fait ça, on appelle ça Bobo Ono. » Puis en faisant un peu de recherche, puis tout ça, bien là, tu sais, l'album s'appelle « Fluxus », c'est un mouvement... « Fluxus », c'est un mouvement artistique qui a été développé les années 60, début 70, vraiment. Puis Yoko Ono était vraiment là-dedans, tu sais, c'était comme... C'était pour démocratiser un peu l'art, tu sais, tu pouvais, tu sais, comme Yoko, crier, ça peut être de l'art, se peinturer, ça peut être de l'art, cracher de langue sur une toile, ça peut être de l'art, puis... Fait que Bobo Ono, le but, c'était que, tu sais, autant des tournes un peu plus punk-rock que des tournes un peu plus groove, ça nous rend plein de choses. Puis cette liberté-là de ne pas avoir de style, mais tu sais, c'était comme... C'est dans l'esprit du « Fluxus ». Ouais, c'est de ne pas avoir d'attachement à rien. Ouais, c'est ça, puis de se détacher, puis d'y aller avec vraiment ce que t'as là, puis de ne pas se limiter à un style. OK, OK. Mais est-ce que ça pouvait être dur, des fois, justement, de ne pas se limiter à un style pour aller chercher un public cible, ou tu ne sais jamais poser cette question-là? Non, parce que, tu sais, au final, quand t'écoutes ça, tu sais, c'est quand même Bobo Ono, tu sais, les chansons que j'ai écrites pour cet album-là, que j'ai travaillé... Après ça, quand j'ai... Moi, j'ai pris ça, j'avais des chansons. Moi et Ben, on est rentrés tous ensemble. Ben m'a aidé à finir ça. Il a fini des textes avec moi. On a fait des formes ensemble, puis... Ça reste que ça... Peu importe où ce qu'on va, il y a un agent liant là-dedans qui est comme le... nous deux, tu sais. Oui, il y a quand même une cohérence dans l'ensemble. Moi, c'est ça, malgré que, des fois, tu sais, ça peut être plus jazz ou, là, un moment donné, ça va plus bon. Oui, ça va un peu partout, oui. Oui, c'est ça, oui. OK. Puis quand t'as décidé, justement, de partir sur ce projet-là, tu sais, c'était-tu un défi pour toi de dire, « Faut que je fasse tout tout seul », ou c'est quelque chose que t'étais déjà à l'aise en partant? Ben, c'était un défi en soi, mais j'étais quand même à l'aise là-dedans parce que, tu sais, j'ai travaillé, j'ai réalisé des disques avant, tu sais, j'ai comme... Tu sais, ça fait quand même... Quand j'en regarde ça avec du recul, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, tu sais. Puis j'ai toujours flirté un peu avec plusieurs instruments, malgré que l'instrument... Mon instrument principal, c'est la guitare, mais c'est comme sur l'album, j'ai joué... Il y a de la base, des synths, des pianos, toutes sortes d'affaires. Benoît aussi. Puis après ça, on a greffé des musiciens à ça en studio. Puis je suis chanceux parce que... C'était un défi, mais en même temps, je suis chanceux parce que ça fait 20 ans que je fais ça puis j'ai tourné avec plein de bandes. Tu sais, quand je ne suis pas musicien, moi, je fais du band gear, là, Rody. Ah, OK, OK. J'ai travaillé longtemps avec Carquois, puis en ce moment, là, je fais ça aussi. Puis avec, tu sais, la gang Langevin, Galaxy, Fred. Ça fait que, un moment donné, j'avais besoin... Tu sais, moi, j'avais fait une tonne au piano, mais je ne suis pas... Je n'étais pas assez bon à faire ce que j'entendais. Puis là, j'ai appelé Frank Lafontaine, elle me dit... Benoît, là, tu avais les ressources pour mettre tes idées en compte. Ça, un dédrave. Tu sais, que sur l'album, il y a trois, quatre drômeurs différents. Puis, tu sais, je composais avec un beatbox parce que le drum, c'est capable de faire tout le temps. Oui, mais un peu de variété. C'était assez, là. Ça fait que là, on a fait des drômeurs. Puis c'est vraiment... Moi et Ben, on a fait tout le gros de ça. Puis après ça, on a dit... Ah, cette toune-là, ça prend ce drômeur-là. Ça fait que c'est ça qui fait qu'on a pu aller à plein de places avec des gens, des drômeurs différents puis des musiciens différents. Oui, bien, ça aide. Justement, tu sais, vu que tu n'as pas un style précis, tu vas un peu partout, fait que quand je cherchais différents musiciens, ça aide justement à tout... Ouais, bien, c'est ça. Puis d'aller chercher justement les inspirations d'un peu de tout le monde pour inclure ça là-dedans. Oui, mais c'est vraiment... C'est vraiment cool. Ça, comme... Je ne savais vraiment pas, comme je disais tantôt, tu sais, vraiment pas à quoi m'attendre. Puis quand j'ai parti, sur Spotify, je suis là... OK, c'est vraiment... Les sons, le... Il y a un beau groove aussi. Chris, les tounes sont le fun. Puis non, pour tout le monde, c'était une belle découverte, plein d'entendre ta musique. Quand on a fait cet album-là, tu sais, c'était une période un peu plate, tu sais. On était comme dans... Tout était fermé, tout ça. Puis bon... La consigne, c'était... Il faut que ça soit positif. Tu sais, ça aurait été facile de décrire... Il fallait casser le mot, de décrire le vin, ouais. Hein, là, là... On est tout seul. La détresse, tout ça. Puis je ne voulais pas aller là. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'était un... Tu sais, comme... Que l'album, ça soigne tout le temps de la patte, même s'il y a des tonnes un peu plus... Comme dernière danse qui parle, tu sais, de... Un peu de la... Tu sais, j'ai... Quand j'ai... Comment c'est cette chanson-là? C'était un texte, dans le fond, mon grand-père t'a décédé, tout ça. Mais dans le fond, j'ai pris ça positif, c'est comme... Vis ta vie au max, peut-être bien ta dernière danse, ta dernière chance, fait que, tu sais, prends tout ce que t'as à prendre. Parce que c'est la façon qu'il faut donner ça, justement. Il y en a beaucoup de gens qui écrivent des chansons plus dits et tristes puis ils le font très bien. Fait que je me suis... Mais c'était un beau défi de se lancer, justement, dans cette période de temps-là, de se lancer un défi de... OK, on va essayer de sortir parce qu'il y a eu beaucoup de négatifs. Il y en a eu, du positif. C'était un petit beau moment, justement, pour se centrer sur nous-mêmes, de voir, de remettre comme en perspective notre vie, où est-ce qu'on en est puis tout ça parce qu'on avait une pause, une vraie pause obligatoire, tu sais. Mais d'aller chercher, c'est ça, comme tout le négatif, tu sais, la dépression que ça a déclenché sur du monde, l'anxiété sociale, tu sais, tout ce côté-là, mais d'aller chercher, justement, comme tu dis, le positif là-dedans puis d'écrire, ça devait être un beau défi parce qu'il doit y avoir des moments aussi que tu disais, le tabarnak. Oui, c'est sûr. L'inspiration de ça. C'est le plus difficile, je trouve, tu sais, par rapport à ça, c'est le fait que, tu sais, moi, mon studio était dans Durand, les studios La Traque, je sais pas si tu connaissais ça, c'est une bâtisse, c'est plein de locaux puis de studios puis c'est, tu sais, c'est tous des amis, fait que des fois, tu travailles, tu sais, je travaillais là, il y a tout le temps des musiciens, tu peux-tu venir faire ça, j'ai besoin de quelque chose. Là, j'étais tout seul, ce qui était le plus tough de ça, je pense, c'était d'être isolé, mais en même temps, ça l'amène d'autres choses, tu sais, j'ai fait ça tout seul, je suis allé dans un chalet pendant une dizaine de jours, tu sais, t'es tout seul, comme tu disais, c'est une pause, tu peux aller plus loin, je pense, dans toi. Tu peux prendre le temps de le faire puis ça, encore là, c'était positif, je le prenais positivement, je te dis, tant qu'elle est tout seul, je vais aller. Ça t'a tout changé un peu, justement, comme compositeur, cette période-là, justement, de pause où l'inspiration est peut-être un peu plus dure, justement, allé chercher, vu qu'il ne se passe rien aussi? Bien, oui, ça m'a changé, bien, ça m'a donné confiance, en fait, je te disais, je suis capable, oui, puis, tu sais, les bannes dans lesquelles j'ai écrit avant, c'était plus rock, tu sais, c'était moins axé sur le vocal, c'était plus en arrière, puis des trucs comme ça, tu sais, puis ça m'a donné confiance, je me dis, je suis capable, puis ça m'a changé aussi du fait que je fais du moche pendant un an. Ça change, ça change. C'est une blague, mais tu sais, des fois, à dose, à dose raisonnable, tu sais, je pense que ça peut être quelque chose qui est important. Mais oui, il y a beaucoup, moi, j'ai des amis, j'ai une amie qui a, justement, tu sais, qui a comme géré son anxiété, justement, avec les micro-doses, puis tout ça, que c'est comme, quand on le disait, moi, j'ai aussi un de mes amis qui est hyper anxieux, puis c'était la seule drogue qu'il faisait, c'était du moche, parce qu'il avait lu que c'était une des meilleures drogues pour les anxieux, qui est comme spécial, parce que tu dis, Chris, si t'en prends trop, tu vas, tu peux fuck up. Mais, tu sais, pour, mettons, clore la parenthèse mycologique, dans le fond, c'est, tu sais, il y a des études quand même sérieuses là-dessus, moi, je veux dire, j'ai lu un peu là-dessus, tout ça, puis tu sais, je veux dire, je conseille pas nécessairement de faire ça. Non, non, non. Non, c'est pas un podcast, là. Non, non, c'est ça. Surtout pas avec l'estuelège à côté de moi, là. Non, non, mais tu sais, c'est ça. Mais, c'est ça pour dire que, tu sais, je veux dire, juste cette période-là, c'était façon pour moi d'aller comme... Bien, tu sais, je pense qu'il y a eu des longues périodes de composition dans la musique où les compositeurs étaient vraiment gelés, là. Mais aussi, ça a sorti... Quelques exemples. Ça a sorti des chénèvres comme des catastrophes, tu sais. Tu sais, tu parles de temps, puis ça, je pense que, tu sais, cet album-là, tu sais, dans le fond, au Québec, tu sais, puis tout ça, puis c'est normal, tu sais, on n'est pas aux États-Unis, on a la compagnie de disques, qu'elle ne dit pas va-t'en studio pendant trois mois, pendant trois mois, puis je paye le studio, puis vas-y, prends ton temps. Ça, c'est comme, OK, tu as un budget, OK, une semaine, deux semaines, tu fais ça, des œuvres, bien, tu sais, c'est serré dans le temps, il faut que tu cannes ça plein de fois, bien, ça peut donner des résultats qui sont courts, je l'ai déjà fait avec d'autres projets, puis ça donne des résultats, mais d'avoir du temps, tu sais, c'est comme amener, tu sais, un album que j'ai fait avec Danny Placard qui s'appelle Je connais rien à l'astronomie, qu'on a fait vraiment un clin d'œil aux 70's, psychédéliques, Pink Floyd, tout ça, puis à un moment, tu sais, on écoutait les albums de Pink Floyd, puis on se disait, eux autres, ils étaient en studio à B-Road du matin au soir pendant quatre, c'est sûr que à un moment, ça donne des chefs-d'oeufs, puis à un moment, ils travaillaient leurs trucs pendant longtemps, mais ça, moi, ça m'a permis de faire ça. Oui, c'est ça, c'est exact. De pousser tes idées au route. c'est ça, de pousser tes idées, puis aussi d'arriver à une version puis de dire, non, c'est pas ça, on va retravailler d'autres choses, tu sais. Ah, c'est très cool, man, merci beaucoup de ton temps. De ton temps, oui. Merci à vous de vous intéresser à Bobo Hano, puis à la musique québécoise en général. merci. Ou anglophone, peu importe. Toutes. Toutes, pas mal toutes, je disais. Pas mal toutes, oui, on essaie de ne pas rester juste dans un petit spectre, sinon on fait le tour assez vite. On a commencé très punk rock, métal, puis maintenant, aujourd'hui, on a de la musique classique à n'importe quoi. Oui, merci à vous. Au plaisir de t'en recevoir sur l'heure. Tu disais, si vous voulez faire un épisode plus long, on se prend sur place. Yes. As-tu des shows qui s'en viennent de cet été que tu aimerais plugger? le prochain show, ça va être au FQ, le 12 juillet, après ça, le 20 juillet, au Festif, après ça, au Saguenay, les rites du monde, après ça, le culte de Port Alfred, ça a l'air vraiment cool, j'ai hâte d'aller là. All right. Après ça, ça va cet automne. Il y en a quelques-uns qui sont encore sous embargo. OK. Mais c'est ça. All right. est-ce que le monde aille te découvrir, mon gars, parce que ça vaut vraiment la peine. Bien, merci beaucoup. Puis super humain, en plus, derrière tout ça. Merci, merci. Merci à toi, man. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment qu'un homme peut-il aussi bien bouger ? Comment qu'un homme peut-il aussi bien bouger ? Ça peut vous être fier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 et il dit, Marc, allez downstairs et il dit, ils ont le meilleur poutine dans le monde. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Je pensais qu'il m'a mis en train. Je pensais qu'il m'a mis en train, mais il m'a mis en train. Donc, c'était ton premier temps en poutine ? Oui. J'ai l'impression d'être ? Oui, c'était un curveball, mec. C'est génial. Et tu as fait une tour en Québec ? Juste 4 shows. 4 shows ? Et comment ça sent, quand est-ce que tu as l'impression d'être ici ? Oh, l'année dernière ? The year before ? Oh, yeah. It was only for one. OK. Yeah, only for one. So, how does it feel to be like to make a couple of shows here ? Oh, that's great. When you go in and out real quick, it's kind of stressful. This is easy. Yeah, we just get in the day before, kick back, and... Get to relax a little bit more. You've got a real nice setup here. Yeah, it's great. It's nice. A rocking chair, some plants, water. We knew we were coming. They made it all for you. Yeah. Yeah. And I've got a question, something that I ask myself. So, God Remarque has been existing for almost 40 years. Now, is it harder or easier to make a set list when you do a show, when you get to decide which song you're going to play, because you've got a lot ? If we made one, that would be an issue. Oh, yeah. We haven't made one in probably 10, 12 years. We just wing it. We know each other so well that you can see what the crowd is doing, and you feed off that and go. Really ? Yep. That's awesome. I don't think a lot of bands do that. I don't think so either. Yeah, I don't think so either. But it just happened. It was organic, and it just worked. That's awesome. You know how hard it is to find a pencil and paper ? Yeah. Oh, God. And when you need one, it's really frustrating. And then someone will say, no, put this one here. So, fuck it. Yeah. That's awesome. It doesn't matter. So, every night, different show ? Kind of. Kind of, yeah. Is there some song that you already know you don't want to play ? Yeah, there's Staples that we play, and that Staples will be followed. Yeah, of course. Everywhere. Yeah, yeah, yeah. Oh, Alex coming back. Oh. Oh. We see a lot of tour coming to Quebec from punk rock scene. Do you think something special happened here in Quebec with the punk rock scene ? It seems like it, but I don't live here, so I can't put my finger on it. But it does seem like it, um, uh, yeah. But, like, here, you make really a short tour in the 80s and 90s, but, you know, it's kind of fizzled out. But this still seems like it's got a pulse, you know ? Mm-hmm. Yeah. So, you guys are pretty lucky. Oh, yeah. Yeah, I think we're lucky. I mean, it's really nice to, because early 2000 was a little bit dead. Yeah, totally. And now it's, like, it's all coming back, so it's nice. The whole thing's been in waves, you know, since I got into it. Yeah. It always has. But you still keep coming back, I'll tell you that. I always have, yeah. Is it something, when you started playing music, you thought that it would be possible to make it, like, this far, no ? No, you gotta remember. When we were kids doing this stuff, um, because, like, my first band, I was 15 years old, and we were just, you know, dicking around. And, um, no one took it serious. It's like, you don't think you're gonna be a band, a big band, because the big bands at those times were, you know, rock and roll bands, and they were massive and bigger than life. And so you never even thought that. It just happened. It's very underground in that years. People start to get it serious. And you wake up one day, and then, we're going on a tour, and... Yeah, it's nice. What's your first discovery in punk scene? What's bringing you in punk scene? Oh, friends, friends of mine's older brothers. Yeah, that's the kind of, that stuff. Yep. Total, typical, I guess. Yep. Yep. And you suck into that energy. What was the band back then that you really, like, got hold on? All the, the staples, you know, the, I never really liked the Sex Pistols, I thought it was boring, but, you know, they were, it is boring. It's so slow. Yeah. And, uh, you know, the, there was a band, the Fabulous Poodles, and, and, you know, the Black Flags were popular, and I loved, like, you know, I loved the B-52s, and, you know, when the Rock Lobster song came out, and we just, we liked it. It wasn't all punk. We liked stuff that was different, like Madness came out, too, and their One Step Beyond record came out in 1980, and that wasn't just straight rock and roll, so we were open to everything. That was the, kind of, the beauty of the early 80s, is we had white guys, black guys, Mexican guys, fags, lesbians, all in this one click, and that didn't happen in anything else. That's true. That's what we had. So it was pretty unique, and a really, very small, like, the biggest shows were, like, 50 people, you know, the biggest in that time. And, yeah, it was just different, and that spirit's kind of back, I would say, but it's in a bigger way. Yeah, yeah. Yeah, so it was, that was unique and special, and, and, you know, my parents, being older and narrow-minded, they're, oh, who are you, hanging out with those fucking creeps? And, you know, my dad would always say, you know, I'd say, look at me now, dad. I love it. We'd dye our hair and stuff, and he'd be like, you guys look like a bunch of faggots. And it was a different time, you know? Yeah. Political correctness wasn't invented yet. Yeah. But is there something that I got, even from my father, like, in the early 2000s, when I was really getting into music and didn't understand? I think it's something common for parents that they're kind of scared of what's going on. Oh, no, no. My parents being scared of it? Yeah, but I don't, I don't. Well, maybe because it was different, yeah. 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 But I told my dad the first time I was going to Europe, I'm all, hey, dad, you know, I'm going to Europe to play with my music. And he's all, pfft. Yeah, that's what he was. He was a hard-ass, you know? And we got along great, because he was kind of a dick, you know? And so I'm all. Takes one to no one. Yeah, exactly. And then he goes, where are you going? I'm all, oh, we're going to Germany. The most of it's in Germany. He's all, Germany? He's all, fuck that. He goes, you remember what happened in Pearl Harbor? And then I'd say, dad, I get to go to Japan. He goes, Japan? And it was all about stuff like that. And then, like, 10 years after that, we'd laugh our asses off about it. You know, he'd kind of say, I'm sorry for being a dick. Yeah, because he, I mean, obviously, he saw where you went and what the band was doing and he understood, but. Yeah. But he still wanted to poke a stick in my cage. Oh, of course. I mean. That's the relationship we had. I mean, I think it's a good relationship to have. Totally. Yeah. Especially with your dad. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It breaks, like, the barrier that you have with someone. Yeah, it's not a father-son. It's kind of like, we're just a couple of dudes fucking off. Yeah. That's awesome. Yeah. Yeah. I don't think we can top that one. Yeah, but, man, thank you for your time, for this. It was very nice to meet you. No, no, I'm sorry. All right. So, thank you, man. No, thank you, guys. I hope you have a good show today. And, uh, great four shows. I mean, you got to enjoy the place a little bit more. Yeah, I got to enjoy this. Yeah. All right, boys. Thank you very much. Thank you. Cheers, guys. Cheers. Thanks, guys. That was fun. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Cove dans le trottoir. C'est ça, c'est quoi? C'est vraiment cool qu'elle passe à faire une scène-là. C'est vraiment beau, ça. Comment tu vois ça? C'est un beau festival qui accueille vraiment tout genre de musique. Tu trouves ça comment la place du punk rock dans le festival? Il est quand même vraiment présent. Il y a deux bonnes journées. Effectivement, le punk rock est présent dans le festival. Mais moi, c'est un goût personnel. Je préfère jouer dans des festivals qui ont plusieurs styles de musique différents à la programmation parce que je trouve que ça ouvre les horizons. Je trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour le punk rock qui sont peut-être passés tantôt qui ne seraient jamais venus de leur vie dans un show d'Hepshot et que là, parce qu'ils sont venus voir d'autres artistes, ils sont tombés. Il y a peut-être des gens qui sont allés voir Bleu, Ging, Bleu qui sont tombés sur Hepshot et qui sont restés... Ça brasse bien plus que Bleu, Ging, Bleu, ça! C'était pas en même temps. Mais je trouve que ça nous sort un peu de notre scène habituelle et notre zone de confort. J'apprécie. C'est un autre crowd à aller chercher, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, non, j'ai un plan de mémoire parce que comme tu as bougé en même temps... C'est une bug de truc. Ça fonctionne encore? Oui. OK. Je sais que l'année passée, vous avez sorti un EP. Oui. Est-ce que la réponse était... Aviez-vous des attentes quand ça sortait? Pas vraiment. Honnêtement, la démarche de ce EP-là était différente de ce qu'on a connu avant. C'est des chansons qu'on a faites pendant la pandémie. On a eu quand même une bonne réponse. On s'attendait... Comment je dirais ça? Il s'est passé beaucoup de choses pour Hepshot. Vous l'avez vu juste avec le line-up. Il s'est passé énormément de choses pour Hepshot dans les derniers mois. Puis on a comme sorti ce EP-là dans le brûlement de combat de tout ce qui s'est passé. C'est fait qu'on s'est comme moins concentrés qu'on l'avait fait pour Stories. Puis on pensait que... Bon, bien, coudonc, on sort un EP puis elle devienne que pourra. On a juste envie de sortir ces chansons-là parce qu'elles se ressemblent toutes entre elles puis on avait envie de les réunir sur un EP. Puis finalement, les gens ont embarqué. Je regardais les gens qui chantaient tantôt. Il y en avait qui chantaient les vieilles tounes, mais il y en avait qui chantaient les nouvelles aussi. Fait que je me disais, ah, crime, les gens nous ont suivis. C'est plaisant. C'est encourageant de voir justement que le nouveau Stockpoint puis que le monde l'embarque. Exact. Ça a été dur un peu justement ce changement de membre-là de trouver quelqu'un pour remplacer de ce table qui... Non, parce que dans le fond, nous, on avait déjà fait une tournée aux États-Unis avec Laurence. OK. Fait qu'on... C'est un bon ami à nous. On le connaît. On sait qu'on est... En tout cas, surtout moi, là, moi, je suis plus têteuse que les gars. J'ai besoin d'être à l'aise si on fait de la tournée puis qu'on va dans les hôtels puis tout ça. C'est normal, je pense. Faut que tu te sentes bien avec la gang qui... Faut que je me sorte en confiance avec les boys puis tout ça. Puis Laurence, j'avais... J'avais rien à craindre. Je savais déjà que j'étais super à l'aise avec sur la route puis tout ça. Fait que ça a comme... Ça s'est comme fait tout seul. C'est le premier... Ça a été un no-brainer. C'est le premier, c'est le seul à qui on a demandé. Ah oui. Sais-tu... Tu parles, tu sais, d'être bien puis tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution d'enceinte dernièrement parce que, tu sais, on a eu beaucoup de... Surtout dernièrement, tu sais, on a avec... Je pense que c'est le Redbridge qu'il y a eu là. Tu sais, il y a eu encore un peu avec Kate Dresk, des propos qui ont sorti sur l'inclusion dans les festivals puis tout ça. Est-ce que tu trouves, toi... Tu sais, oui, mettons, ce problème-là, mais tu sais, comme là, aujourd'hui, c'est quasiment pas ça, mettons, avec le festival qui est super éclatique comme festival. Mais tu trouves-tu qu'au Québec, tu as cette place-là qui est de plus en plus safe place, justement, pour vous? Oui, bien, je trouve qu'il y a une différence entre un safe place et un safe place puis un endroit où la promotion des femmes sur scène est faite. Je trouve que c'est deux trucs différents. C'est-à-dire que tu peux être dans un festival où la programmation est majoritairement masculine, mais tu vas te sentir dans un safe place quand même. Tout comme tu peux avoir beaucoup de filles sur scène puis il n'y a pas vraiment de sécurité, il n'y a pas vraiment d'attention spéciale qui est apporté à ça. Oui, je trouve que ça a évolué énormément. Moi, je jouais de la musique avec un groupe qui s'appelait Molly's Decline en 2005 puis on était quatre filles puis on se faisait poivrer à chaque fois. On arrivait, mettons, sur un show puis les gars, ils ne s'étaient pas renseignés, ils ne savaient pas qu'on était des filles, on se faisait écoeurés, on se faisait dire des choses épouvantables. Aujourd'hui, honnêtement, c'est toi qui as l'air d'un conte. Tu as tes boys pour te baquer aujourd'hui. Oui, aussi, aussi. Mais reste que, aujourd'hui, c'est le genre de propos que collectivement, on n'accepte plus. Je trouve qu'il y a un effort qui est fait de la part de la plupart des directeurs de programmation, mais pas tous. Ce n'est pas encore là, on ne se peut encore répondre des choses comme, les filles, ça ne fait pas vendre. Ça me patiente, c'est juste parce que ça ne tente pas de faire de recherche. Le problème, c'est jamais tes premières parties qui vont faire vendre nécessairement. Exact. Puis, tu sais, si tu fais un peu de recherche, le Poodle fait super bien, Envol le fait super bien, Rock La Cause, Festivois, c'est tous des festivals, des festivals. Ça se dit des festivals. Moi, je dis toujours ça, mais ce n'est pas beau pour ne pas dire ça. C'est tous des festivals qui font un effort puis qui amènent des femmes à jouer, pas des femmes parce qu'elles sont des femmes. Non. Des bons bands de qualité qui sont menés ou qui sont assistés par des femmes. C'est ça, moi, qui me fâche le plus dernièrement, justement, dans cette défense-là de, ah, mais, tu sais, il n'y en a presque pas, Chris. Regarde, mettons, avec les Insoumises, ils ont une liste de 200 Cucbens. Exact, oui. Exact. Tu n'as pas cherché, là. Mais tu n'as même pas besoin de chercher. Tu n'as pas cherché, ce que tu n'as pas trouvé, c'est ça. C'est évident. L'offre est là. Oui, exact. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu sais, je comprends qu'il y a 20 ans, on se faisait dire, Fad, de le faire. Ça devrait te donner, ça devrait te donner une cloche. Surtout, tu es des gros festivals, je dois le dire pour toi. Merci. Gros festivals comme ici, tu sais, avec la cause des... Tens-toi un peu, par là. Tu sais, des festivals qui sont vraiment implantés, bien implantés. S'ils le font, bien, ça montre, justement, ça marque, ça montre l'exemple aux autres qui sont peut-être plus petits. Oui, exact. Puis, oui, c'est vrai, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Je trouve ça quasiment dommage, justement, cette fausse défaite-là. Est-ce que ton expérience quand tu avais ton band et que vous étiez juste des filles, est-ce que justement cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, tu as plus voulu avoir des gars avec toi ou ça l'a-tu comme teinté un peu? Non, c'est juste arrivé comme ça. C'était pas dans ma démarche. Moi, gars, fille, si on a envie de jouer de la musique, on est sur la même vibe puis qu'on a du fun, j'ai vraiment... C'est juste arrivé comme ça. Quand il y a eu certains, parce que Maxime, il est dans Sandvice aussi, puis des fois, il y a des conflits d'horaires puis dans ce temps-là, on prend ma chum, Pascal, qui était dans Rogue Skills puis c'est Pascal qui vient avec nous. Je ne fais pas vraiment de différence. Si j'ai une de mes amies de filles qui est willing, qui est dispo, c'est sûr que j'ai un petit parti pris puis que je vais toujours avoir tendance à dire « Hey, on prend Pascal avant de prendre quelqu'un d'autre. » Mais reste que, tu sais, ça ne l'a pas orienté nécessairement. Je ne suis pas partie dans une démarche de « Ah, je veux être avec des filles » ou « Ah, je veux être avec des gars ». Ça s'est présenté comme ça. Je veux jouer de la musique. Je veux jouer de la musique, exact. Puis des fois, les filles sont bonnes, ne sont pas disponibles, sont dans des projets, ils ont 8 projets en même temps. Ça fait que des fois, c'est plus difficile aussi. Mais oui, c'est ça. Ça a évolué, mais ce n'est pas encore parfait. C'est le fun parce que, justement, je trouve que dernièrement, justement, avec le mouvement des Insoumises puis le Poudja qui fait une petite grosse jure pour mettre la scène de l'avant, je trouve vraiment que la scène inclusive, elle rayonne de plus en plus au Québec. Puis je découvre des bands mettons les charognes que je ne connaissais pas pantoute. J'ai vu ça au Métropolis en première partie. Malheureusement, anti-flag. Mais c'était comme tabarnak. C'est quoi cette bandage? Pourquoi on n'entend pas parler? Puis là, justement, dernièrement, ils font des shows un peu partout. C'est vraiment le fun. Je pense que on voit puis je pense que justement des podcasts puis tout ça, on a aussi notre part à faire dans ça. Oui, tout à fait. Tout le monde. Tout le monde doit mettre La scène, c'est un reflet de la société. Si on n'est pas à part, tout le monde, tu as des enfants, j'ai des enfants, c'est une question d'éducation pour tout le monde en général, qu'on soit dans scène ou pas. Oui, oui. C'est avec, mettons, le clash qui fait tout le temps la découverte des insoumises, il n'y a pas de représentation. C'est tous des petits mots qui font une énorme différence. Oui, puis je te dirais qu'une des choses que j'ai remarqué le plus, c'est qu'avant, puis là, c'est mon expérience personnelle, je ne suis pas en train de te dire que je détiens la vérité, mais avant, j'ai l'impression qu'on était juste les filles à se battre. Puis là, j'ai l'impression que les gars se sont réveillés, que ça enrichit notre scène, c'est mieux pour nous aussi. Notre scène rayonne bien plus quand on est inclusif puis tout ça, le Boys Club, à un moment donné, c'est beau, on a fait le tour. J'ai l'impression que les gars participent beaucoup plus à la promotion. Ils sont comme embarqués avec nous autres. J'ai vraiment senti dans les 10 dernières années, j'ai vraiment senti une différence à ce niveau-là. Bien, c'est ça. Je pense que justement, vous, Chris, vous avez crié tellement longtemps qu'un moment donné, il fallait bien qu'on s'entend. Puis c'est que justement, ça fait aucun sens. Comme moi, avec ma petite, c'est tellement important pour moi qu'on envoie des filles comme toi sur stage puis des choses où ce qu'elle pourrait se dire « Ah, bien, pour moi aussi, c'est possible. » Exact. Justement, quand, mettons, toi, t'étais plus jeune, c'était peut-être plus dur justement d'en voir puis de trouver ça parce que malheureusement, la scène punk rock, surtout si t'étais fan, c'était très des gobelants. Beaucoup, J'avais très peu de modèles. Je me souviens que je capotais sur The Distillers parce que c'était une des seules qui était lead, qui était lead git de son band puis qui était front person. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup. J'essaie de penser. Il y en avait d'autres. Il y a un band. Je pense encore sur ce band-là puis je ne me rappelle pas du nom, mais ça, je pense que c'était juste des filles. L7. Non, je pense que c'était sur Epitaph. C'est tout ce que je me souviens. Puis je les avais vus en show avec New Year's for a Name il y a longtemps puis je trippais sur ce band-là, mais c'était un des rares qui venait justement que c'était juste un line-up de filles. Mais moi, je ne viens pas vraiment de la scène punk rock. Je viens beaucoup plus de la scène grunge, de la scène alternative. Ça fait que j'ai moins connu. Peut-être qu'il y en avait un peu dans le punk rock puis je passais à côté parce que j'ai moins connu ce côté-là. Les gars de mon band étaient beaucoup plus dans cette scène-là. Moi, moins. Ça fait que c'est ça. J'ai peut-être... Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? Peu importe que ça grunge, punk rock, qu'est-ce qui t'a dit je veux faire de la musique, il faut que je joue de la musique? Comment je dirais bien ça? Moi, la musique me... Je ne vais pas vous faire une histoire tragique, mais j'ai l'impression que la musique m'a sauvé la vie. J'ai l'impression que la musique ne te brisera jamais le cœur. J'avais juste... C'est ça. Je l'avais rough quand j'étais jeune puis on dirait que quand j'ai pris ma première guitare, on dirait que j'ai compris qu'au lieu de me défouler exact, au lieu de me défouler au mauvais endroit, c'était un exutoire qui était parfait pour moi. Je me mettais des écouteurs à ce moment-là. Je ne chantais pas encore. Je me mettais des écouteurs sur mon ampli puis j'ai commencé. Je suis en sixième année. J'avais 12 ans. C'était quand même quand même. Oui. J'avais trouvé une vieille guitare scrap red dans le sous-sol chez mes parents qui restaient trois cordes dessus. Je me suis mis à jouer de ça puis à un moment donné... À patenter la dessus. Oui, à patenter la dessus. Elle devait tellement être bien accordée. Je pense que je peux entendre le son. Terrible. Puis après ça, en secondaire 1, j'avais l'option musique à l'école que je pouvais m'inscrire en guitare. Puis j'étais allée là puis là, j'avais plus structuré et j'avais comme plus à prier un peu. Trop de cordes là-dessus. Oui, il y en a six. T'as vu en même temps que je vais aller jouer de la baisse. Oui, bien... Je ne ferais pas de joke sur les baisseurs ici. J'en ai plein mais je ne les ferais pas. Mais c'est ça, fait que j'ai l'impression que ça a été l'exitoire dont j'avais besoin puis c'est quelque chose que je n'ai jamais lâché parce que je me rends compte... Je me fais souvent dire « Hey, tu es stable émotionnellement » puis je suis comme « Bien, je pense que oui » puis je pense que c'est à cause que j'ai toujours eu de quoi pour sortir mes émotions qui fait mal à personne. C'est comme un beau compliment à être stable émotionnellement. Oui, oui. C'est quand même quelque chose je pense pour beaucoup de monde. C'est comme une base. Oui, exact. C'est quelque chose que je reçois souvent puis je pense que je sais pourquoi parce que le négatif... Tu as appris à le canaliser puis à te l'y laver. J'écris des chansons au lieu de faire une thérapie. Faites ça, Steve. Bien oui. Arrêtez d'aller gagner. Aller en thérapie, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Faites un band, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Mais ce n'est plus le fun. Mais ce n'est plus le fun, effectivement. Mais ça coûte cher aussi. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous autres. Qu'est-ce qui s'en vient pour Hipshot durant l'été puis tout ça? Y'a-tu des shows un peu... On ouvre à Alma pour les vulgaires machins le 10 juillet, si je ne me trompe pas, au Festiram. OK. Et je crois... Je ne sais plus si on a d'autres shows pendant l'été parce que notre but, c'était de prendre ça mollo puis de se concentrer sur l'écriture. Ça fait deux fois qu'on sort un hippie puis là, on voulait vraiment sortir un full-length. OK. Fait que pour ça, bien, il faut s'asseoir et il faut le composer. Puis c'est ça, c'est quelque chose que quand on fait des shows, tu sais, on a toutes les familles, les enfants. C'est normal. C'est plus tough. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à temps plein. Fait que c'est ça. Il faut s'asseoir puis il faut écrire des chansons. All right. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, Marie. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir invité. Super de plaisir. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Le metal, c'est super bon. Ça marche quand même super bien. Pour le punk rock, c'est toujours un peu pareil. Il me semble que beaucoup de bands qu'on a vus émerger dans le Trois-Rivières et la Mauricie en général. Il y a eu beaucoup de bands. À ce moment, on n'est pas beaucoup de bands. Le punk rock, c'est vraiment juste punk rock. Il y a « Too fast for you ». Il y a quelques vieux bands qui reviennent. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de relève. Comme moi, nous autres, on est des vieux de la vieille. On a eu d'autres bands avant. Il y a Brim Puker qui est quand même un… Oui, oui, oui. Je suis dans Brim Puker aussi. Il y a Brim Puker. Ça, ça fait longtemps, Christy, que ça roule. Oui, ça, eux autres, ils ont commencé en 1996, je crois. Quand même. Est-ce que Alien Scab venait de Trois-Rivières? Non, il venait de Drummond, je pense. Alien Scab ou à Drummondville, eux autres. OK. Quand même, OK. Ça fait longtemps que… Non, moi, ça ne fait pas si longtemps que ça. J'étais avec Grim Puker. Je faisais toujours des chums depuis toujours. Puis c'est en 2017, je crois, qu'ils ont eu une offre pour jouer avec trois chums avec adhésives. Puis il n'y avait pas de bassiste, le bassist original, ils ne pouvaient pas. Ça fait qu'ils m'ont demandé et j'en parlais dans le band. Ça fait quand même longtemps que tu es dans la scène et que tu joues de la musique. Ça fait combien de temps à peu près? Bien, 25 ans peut-être. Quand même, quand même. Ça va vite, hein. Tu imagines, c'est un peu la même chose pour ça aussi. On a eu d'autres plans. Oui, c'est ça. Je remonte à 2001. Je crois que c'est ça. Je faisais la première partie de Race Fist, c'était à trois viages. Wow! C'était pas mal ça. Pour moi, c'était l'apogée de faire la première partie de Race Fist. C'était wow, là. Ça fait qu'après ça, ça a comme redescendu un peu ma manquée. C'est une belle école, mettons, de faire la première partie de Race Fist. Oui, c'est ça. Tu dois apprendre du band. Il n'y a pas eu Miss Conduck aussi, vous avez fait la première partie. Je pense qu'il y a une année, un en arrière de l'autre, Miss Conduck et Race Fist. Quand même, deux gros mails. C'est deux bands qui étaient encore aujourd'hui super bons. Mais tu sais, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'est comme deux gros bands. À ce temps-là, je jouais avec des bands que je ne connais pas toutes leurs paroles. Dans ce temps-là, je connaissais tous les albums par cœur d'un bout à l'autre. C'était un rêve pour moi. C'était un rêve d'étiqui. Ça fait que tu as vraiment promené scène hardcore, scène punk un peu. Oui, vraiment. Je fais même des petits shows acoustiques aussi des fois. Côte acoustique, c'est genre, je prends les tunes de Wittell Lusso, puis j'y modifie un petit peu. Et voilà. Ça me fait des geeks de plus. Ça se fait bien acoustique, je pense. Le punk rock se met très bien acoustique aussi. Oui, quand même. Ça a eu une belle vibe. J'ai eu une grosse passe, moi, que je n'écoutais que du punk rock acoustique. Genre toutes les bandes qui faisaient des reprises. Il y a eu une grosse wave quand même. Oui, il y a eu une mode comme ça. Quand Joe Wickey et Tony Slay ont sorti sur l'album, je pense que ça a décollé. Oui, puis après ça, il y a eu les bongos acoustiques. Sans vouloir faire juste du name drop pendant 15 minutes. Je sais que c'est le fun, mais si on prend We Told You So, je trouve que la vibe, j'avoue acoustique. Il y a une espèce de côté joyeux un peu. À la base, j'ai composé souvent acoustique aussi. À la base, on avait composé beaucoup de tonnes acoustiques au départ. Dans le salon, on reste ensemble. On gratte la guitare dans le salon, on compose un peu comme ça. C'est toujours le fun parce que quand tu arrives full band, tu es comme wow. Je pense que c'est XXMAL aussi qui ont commencé son projet acoustique. Il fait ça l'acoustique. Il s'est monté un band après. Il s'est monté sur band, puis après ça décolle. On avait joué avec, c'est ça que l'année passée. Oui. Le style de mon Jack, il est en tournée justement avec Joey Kay. Il est venu au studio à Chambly. Sinon, c'est parti de Sept-Îles. Il était comme, j'étais à Québec, je ne suis pas loin. Le gars, il est dévoué sérieusement parce que justement, il reste loin. J'ai hâte de voir, justement, je comprends que vous, ce n'est pas le cas, mais lui, il va déménager à Québec. J'ai hâte de voir l'effet que ça va avoir sur le band, justement. D'être à distance avec les autres bandes. Mais vous autres, c'est-tu de quoi qui vous ferait peur, justement, de devoir pratiquer et composer plus à distance? Une relation à distance. On l'a déjà fait. Parce qu'il y a un bout de temps, moi, je resterai à Drummondville. Ça fait qu'on l'a déjà quand même fait. Mais quand même, je trouve que la baisse, c'est vraiment de rester vraiment pas loin. C'est un défi de plus, je te dirais. Puis, je veux dire, la motivation, peut-être, est comme moins là. C'est moins tangible. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de connexion vraiment humaine. Puis, je veux être à distance. Ça doit être moins organisé. Surtout, quand tu as un band-up punk rock, tu fais ça pour le plaisir. Tu ne fais pas ça. Non, c'est ça. Tu ne gagnes pas ta vie avec ça. Fait que, tu sais, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas jammer. Tu n'as pas le plaisir, vraiment, de te retrouver. Ça tue beaucoup, là. Vraiment. C'est ça. Tu ne te retrouves pas en gang. Tu n'as pas... C'est ça qu'on aime. Tu sais, on aime ça, genre, aller faire des shows ailleurs. Parce que, quand on se retrouve les quatre dans le char, on triple, genre, tu sais, bon... Une sorte de boys. On parle de nos bobos. On parle de nos vieux bobos, puis d'être de projet aussi, déjà. Très clairement. Mais c'est ça qui... Tu sais, moi, comme on n'a pas de band, mais... J'aimerais ça qu'on... Je ne sais pas où je prendrais le... J'aimerais ça avoir un band. Moi aussi, j'aimerais ça retourner gueuler dans un band. Mais, tu sais, comme l'effet du podcast, justement, tu sais, comme là, on a une tournée de festival. On fait une couple de festivals durant tout l'été. Puis, justement, tu sais, là, on se prépare... J'ai comme un peu cette impression-là. On s'en va faire un show avec notre gang. Tu amènes le gueule, moi, j'amène les collations. Oui, c'est ça. Tu sais, on a chacun notre petit job. Je sais pas. On est un peu comme... C'est semblable, là. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est un peu... On a moins de gear qu'un band à trois. Ouais, un petit peu moins, on est capable de faire ça plus léger. On n'a pas un drone à traîner. J'avais ça de setup qu'une caméra, là. Ouais, c'est léger. Ouais, ouais, ouais. Ça fait combien de temps que We Told You So existe? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années? OK. J'ai commencé en 2013, peut-être, environ. Ouais, tranquillement. Pour la fun. La formation a-t-il pas mal changé à travers les années? Moi, quand même. Ouais. Tu sais, toi, l'historien du band, là. Fait que vas-y. OK, toi, t'es comme un OG. Moi, j'ai... Au départ du band, c'était Jim. Et là, avec un autre de nos chums qui s'appelait Dave Morris, qui jouait du drum. Puis je me suis joint à eux autres. Ça n'a pas été long que Dave, il est parti du band. Puis ça a été Bruce Willett qui est venu jouer du drum avec nous autres, qui jouait dans The Black Years, entre autres. Il est proche de s'appeler Bruce Willett, ça. Ouais. Sinon, c'est Simon Willett. Dans ce moment, il va faire de la démence. Après ça, il est venu jouer avec nous autres. Il a joué un bon bout de temps avec nous autres. Après ça, il est parti. On a eu un autre drummer. Tout ce temps-là, c'est Jim qui jouait de la base. Puis au départ, il jouait de la guette. Et on a eu un autre drummer qui est venu. On a eu Burger de match-up qui est venu jouer de la base avec nous autres. Que Jim est retourné à la guette. Après ça, on a Bruce qui est revenu au drum. On était juste trois. Puis après ça, on a eu M-Bro qui est arrivé à la base. Salut M-Bro! Salut M-Bro! Puis après ça, on a pris un break de quelques années quand même. Parce que notre drummer, il a aussi eu un gros accident de travail. Puis on a décidé l'année passée de repartir ça. Puis on avait pensé à Dan comme drummer. Puis il a du bout de suite. Ça marche super bien. Puis malgré tout le changement de line-up, ça répond un peu à ma question, mais quand même, je vais la poser. Est-ce que tu as rendu à un certain âge, plus de maturité? On sait que ce n'est pas avec ça qu'on va nécessairement gagner notre vie. C'est pour ça qu'ils payent l'hypothèque puis nourrir les enfants. Mais tu sais, c'est le fun. Ça fait du bien jouer de la musique. Est-ce que ça aide justement cette espèce de maturité-là de garder le band vivant malgré justement les embûches puis faire perdurer ça dans le temps? Bien oui, bien c'est sûr que ça aide. Oui, il y a peu... C'est le plaisir qu'on parle dans le fond. C'est ça, c'est... Tu sais, nos blondes ne sont pas tout le temps d'accord. Tu sais, comme là, avant le festival, on a pratiqué quasiment trois fois par semaine. Nos blondes sont un petit peu moins d'accord. C'est le mandant sur le couple. Non, mais sérieux, tu sais, on tripe. Comme tu dis, c'est tellement pour la fun. Puis on aime ça. C'est notre dada, là. Tu sais, c'est notre hobby carrément. Mais tu sais, en même temps, on adore faire des shows. On aime ça taper. Tu sais, on aime tous les aspects de cette musique-là. Rencontrer du monde, rencontrer, faire des entrevues. On n'a pas fait beaucoup. Ça fait que c'est le fun d'avoir l'opportune de tout faire ça. Ça fait que tout ce qui entoure, genre la musique, nous autres, c'est notre bébé. On aime ça. Oui, parce que, tu sais, vous pourriez jouer au curling, ça serait autant demandant, là. C'est ça, on pourrait jouer dans une ligue de garage de hockey. Puis, tu sais, il y en a qui font ça. Nous autres, c'est vraiment assez sûr. Ça sera encore plus prenant, sûrement. Oui. Il y a des chances, oui. Ça coûte, bien, ça coûte aussi cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas pire. La musique, habituellement, quand t'es équipé, t'es équipé pour un bon bouteau. Ça va péter, ça va... C'est plus de choses à changer. Oui, c'est ça, puis il n'y a pas d'inscription par là. Ça, t'es prêt à aller sur le stage? Non. Il est en train de faire ses étirements. Je veux vous prépare. Ah, il faut tout le temps que c'est ça. Lui, il est pété tout partout. C'est pas un jeu de chouette. C'est un jeu de le père. Ça représente quoi pour vous, justement, d'avoir eu cette invitation-là pour faire le festival dans votre entente? Moi, je suis bien fier de ça. Tu sais, le festival, j'ai toujours été ici. Tu as lu des bains, puis jamais j'aurais pensé, tu sais, jouer au festival. Que ton bain serait là. Non, tu sais, c'était pas comme un goal. Peut-être, dans ma tête, c'était inatteignable ou whatever. Puis, tu sais, même, on n'est pas sur le gros stage, là. Ben là, fait que, finalement, mon but l'année prochaine, c'est le gros stage. Non, mais tu sais, la vue, c'est comme Hipshot. La première année, ils l'ont fait ici. C'est ça. Deuxième année, c'est le bas du fleuve. Rouges-Pompiers, c'était pas un peu ça aussi. Il y avait pas de loin, tu sais. Il y a un build-up. C'est normal, tu sais, sans avoir, de se mettre des attentes, disons, inatteignables ou juste... Tu sais, c'est juste le fun d'avoir une reconnaissance puis voir le build-up qui se passe, là. Bien sûr, c'est pas impossible. Justement, tu sais, là, vous donnez, mettons, à la soirée, le show, vous donnez une callissement bien, vous donnez une bonne impression, ça donne envie de vous réinviter. C'est ça, c'est ça. C'est pas juste le festival, je veux dire, on a tellement des beaux festivals au Québec, là. Oui, c'est ça. Musique for cancer, en bol, etc. Les Redbridge fans, il y en a plein, plein, plus. C'est ça, fait que tu sais, on pourrait s'amuser à faire encore beaucoup de name-drops. J'aime ça, le name-drops, quand même. On dirait que non, en ce moment, fait que ça... Eh, mais c'est parce que des fois, c'est facile d'abuser. Mais, mais, sinon, je trouve ça le fun puis je trouve ça beau, l'espace qu'il laisse aussi à la scène locale. Tu sais, il y a beaucoup de bandes locales qui s'y jouent. Cette année, cette année, c'est incroyable. C'est cette année... C'est quasiment 40-50 pour ça? Oui, mais tu sais, tout le monde qui joue dans le métal, dans l'hardcore, dans le punk, c'est tous nos chums, de Trois-Rivières, mettons. Fait que tu sais, c'est drôle parce que tous nos chums, nous autres, on voulait pas le dire, tu sais, qu'on jouait au Festi-Bouet, puis nos chums voulaient pas le dire. Fait qu'on l'a tous su en même temps quand nos chums jouaient au Festi-Bouet, ça. Fait que c'est vraiment cool. Oui, la scène locale, ils ont donné un coup là-dessus. Avec le podcast aussi, je me rends compte, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas parlé à personne, puis depuis tantôt, on croit. Hé, Chris, vous autres aussi, puis tu sais, de voir qu'eux aussi, tu sais, ils font confiance aux plus petits médias comme nous autres, puis c'est le fun. C'est aussi, tu sais, comme nous autres, c'est notre troisième année qu'on fait de la couverture de festivals. Je vais refaire un aim drop. Oui. C'est pas comme si on était au Rockfest avec Alex Martin. Oui, non, c'est bien correct, ça. Mais, tu sais, comme je trouve ça le fun, c'est qu'on a commencé des petits festivals. Là, l'année passée, on a eu le Music for Cancer qui nous ont approché pour qu'on le fasse. Fait que là, tu sais, là, on a ici, le festival, encore une autre année, tu sais, puis on a eu Fucking Goderman en entrevue, là, tu sais. Fait que, ben oui, c'est comme... C'est la bonne idée. Ah oui, écoute, on lui a prêté de la crème solaire, il était content. Je pense qu'on l'a gagné avec la crème solaire. On m'avait mis un sac de poudre, mais je l'ai eu avec la crème solaire. Mais. Facile de m'aiment. Mais, tu sais, tu m'aurais dit ça, tu m'aurais dit ça, tu m'aurais dit ça, voilà, six ans, quand j'ai commencé le podcast, je t'aurais dit, va chier, comme un festival m'a m'évité pour qu'on aille faire des entrevues, tu sais. Puis tu vas avoir Goderman en entrevue, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est vraiment le fun, puis justement, tu sais, je pense que c'est toute une suite d'événements que, tu sais, bon, là, on s'entend parler, puis c'est la même chose pour les bands, tu sais. S'il y a des bands qu'on voit partout, il y a une raison, tu sais, c'est que les gars sont le fun, c'est le fun de travailler avec eux autres, fait qu'ils se font engager, tu sais. C'est ça. C'est de vouloir aussi. Il y a gros des bands qui sont super bons, mais je veux dire, le côté, tu sais, nous autres, sérieusement, on pousse, là, on pousse sur les réseaux sociaux, tu sais. On pousse fort, on voit, on travaille, en fait, on confirme. Tu sais, des fois, je me trouve gossin, là, mais tu sais, c'est comme ça que ça marche, fait que... Tu sais, il y a, tu sais, on est, nous autres, on est dans la région de Montréal, puis c'est ton nom qui sort quand on entend parler de si tu veux faire de quoi à toi, par la gym. Tu sais, c'est ton nom qui sort. Bien, c'est ça, j'ai été bouquin aussi, fait que... Non, mais tu sais, ça paraît, le travail, tu sais, on entend parler de vous, sans avoir écouté, mettons, les premières fois, mais on me disait, ah, t'as-tu entendu ça? Ah, criss, oui, je sais quoi, j'ai vu ça passer quelque part, c'est sûr et certain, parce que vous faites une criss de bonnes choses, puis on devrait être thumbs up, les gars, pour ça. Bravo! Merci! En plus, en plus, c'est fucking bon, hein. Thanks, man. J'aime vraiment ça. 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 Tu me l'envoyais un matin. On l'écoutait dans le tour. On a écouté ça. J'aime vraiment ça. Je l'ai dit, je ne sais pas, c'était le même, je l'ai envoyé. Oui, oui, fait que non, on a... Alex, il ne l'a pas aimé. Non, je me laisse. J'ai dit, c'est sûr que j'aime, tu sais, il y a ce côté, tu sais, il y a un côté très pop-punk dans... Mais la voix rauque ramène... Oui, c'est sûr. La voix rauque qu'on ne voit pas dans beaucoup de band-punk, puis moi, c'est souvent ça qui fait que je décroche parce que je trouve que c'est un style qui est très, tu sais, très pareil. Fait que d'avoir des différences de, ah, tabarnak, tu sais, on ne fait pas une voix super clean, puis que ça écorche un peu, puis je trouve que ça va chercher de l'émotion, justement, sur ce côté-là. C'est ça. Puis je trouve ça vraiment, vraiment bon. Merci. Merci beaucoup. C'est un peu ironique, par exemple, qu'on ait sorti cette tune-là qui s'appelle Pab's Blue Ribbon, puis que ça fait dix mois que je ne jouais plus. Oui! Mais en l'état... Tu l'écris avant que tu en vies de voir. Je l'ai écrit bien avant, mais tu sais, je l'ai écrit dans un sens, un certain sens, que tu sais, j'étais un gars de party, puis un petit peu trop d'ailleurs. Puis à ce temps-là, je réécoute la tune, puis les paroles, ils ont un autre, tu sais, ils font encore du sens, mais dans un autre, tu sais, genre, c'est-tu que t'es maïm, hein? Ça, il peut pouvoir dire d'autres choses, c'est ça? Ça fait que, bien, c'est ça, fait que finalement, bien, tu sais, on l'a gardé pareil, mais bien content de la sortie. D'ailleurs, il y a d'autres choses qui vont sortir. Il y a une dernière tune qui va sortir dans quelques semaines. Puis ça sera une belle occasion pour se reparler au mois de septembre, les gars. Ça, c'est vrai, oui, ils viennent, ils viennent de la studio ici au mois de septembre, on va avoir du point. C'est sûr, c'est comme booké au mois de septembre, puis après ça, on s'est bouqués. Là, j'ai vu qu'il était là, fait que j'avais tant d'âge, on va leur demander tant qu'à se déplacer. Ah oui, c'est correct, c'est une pratique de nous enlever. Ah oui, bien oui, bien oui, bien oui. Ça fait que là, il y a une nouvelle chanson qui s'en vient, il y a du pas mal de show un peu pour saison estivale. Tout l'été, on prend quand même un petit délire. Écoute, on dit, on dit, on dit, on dit qu'on est le premier juillet, on joue aujourd'hui. Juillet au complet, on n'a rien. À où, je pense qu'on a... Le 9 août au Montecristo, à Sainte-Saint-Thérèse. Ah oui, cool. Oui, ça vient, ça a sorti aujourd'hui. Oui, ça a sorti aujourd'hui. Sinon, après ça, on va aller juste au 31 août dans un petit festival maison à Saint-Gabriel-de-Brandon. À quoi? Dans un petit festival maison à Saint-Gabriel-de-Brandon. OK, Saint-Gabriel-de-Brandon, je n'ai pas compris. C'est un genre de « once party », mais il y a comme vraiment beaucoup de bandes. Oui. Tout style mélangeux. Puis ça va être vraiment cool. Après ça, septembre, octobre, novembre, je pense qu'on en a un par mois. On en a deux, trois par mois. Ça fait que la mouche, c'est fou. Ça fait qu'on travaille. On a des tounes qui s'en viennent, ça fait que ça va être monter des tounes. On a plusieurs tounes en ébauche qu'il faut qu'on se mette là-dessus pour les monter complètement. All right. On se mettra à jour, tu sais, en septembre, les boys. Merci. Merci beaucoup, c'est plus chiant. Merci à vous autres. Prochaine fois, ce sera plus long. Oui, on va se faire une bonne heure et demie la prochaine fois. On va faire une liste de même drop. Tu dis un autre, je dis un autre, puis après ça, on se répète, j'attends qu'on se trompe et on s'élimine comme ça. Ah, c'est ça. Oui, oui, oui. Yes, merci, les boys. Bon, 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 c'est la soirée. On se reparle à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci au festival de nous avoir invité. Bien oui, merci beaucoup, vous êtes fin, vous. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We will fight the power We will fight the power We will fight the power And occupy the power And occupy the power And occupy the power We will fight the power And occupy the power We will fight 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 the power We have the power And occupy the power We will fight the power Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501